Salut l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu vas apprendre comment ajouter sur une de tes pages, n'importe laquelle, un bouton d'appel à l'action, donc le même bouton d'appel à l'action que celui de ton thème. Donc, pour ça, j'ai monté une petite boutique vite fait bien fait et on va créer une page fictive, pour l'exemple. Donc, on va par exemple créer une page que je vais appeler mes vidéos. Donc, c'est le genre de page en fait que j'ai eu besoin de créer, donc ce n'était pas forcément pour mes vidéos, mais avec un tableau, tout ça, et je voulais absolument mettre un bouton, donc le même bouton d'appel à l'action que mon thème. Et donc, maintenant que je sais le faire, j'avais envie de te partager ça, tu puisses toi aussi le faire si tu ne sais pas encore le faire. Toutes mes vidéos, paf, on va centrer ça, on va mettre ça en H2, hop. Donc, ensuite, on va créer un tableau. Insérer un tableau, paf. Je vais aller là, ça va être plus simple. On va mettre par exemple, on va faire juste un lien qui va... Imaginons que je vais mettre un lien qui m'emmène vers mes playlists. Tac. Et que je mette en face le bouton, le fameux bouton d'appel à l'action qui m'envoie vers mes playlists. Alors, ce bouton, comment je vais l'intégrer ? Alors, déjà, je vais faire ma balise A, ma balise de lien, avec HREF, hop, où je mets effectivement le lien qui m'emmène vers... J'ai oublié le égal, qui emmène vers mes playlists. Paf. Fermez les guillemets. Fermez la balise. Je ferme la balise A. En texte, je vais mettre... En texte du bouton, je vais mettre voir plus. Hop. Et ici, je vais appeler ce qu'on appelle la classe. Donc, pour ceux... Alors, ça, c'est une vidéo qui est faite pour ceux qui ont déjà un minimum de connaissances en tout ce qui est langage. Bon, HTML, il faut un minimum. Et surtout, langage CSS. Bon, mais... Bon, il n'y a pas besoin, effectivement, d'avoir des connaissances évoluées dans le langage CSS, puisque vous n'avez même pas besoin d'aller rentrer dans les fichiers et d'aller voir la classe en question du bouton. Je vais vous montrer comment on va faire. Hop. Donc là, le nom de la classe, c'est ici que je vais l'appeler. Et pour avoir la classe du bouton d'appel à l'action en question, vous allez venir sur une page, sur une page de votre site. Bon, là, c'est pas... Voilà, là, c'est le site avec My Shopify. Vous voyez, c'est pas... J'ai pas un domaine spécifique pour... C'était juste pour l'exemple, mais... Vous allez sur votre site. Vous allez faire Aspecter. Vous cliquez sur la petite flèche ici. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour aller sélectionner un élément. Donc, vous cliquez sur l'élément... Bah, l'élément du bouton, hein, sur le bouton en question. Et vous allez regarder la classe à laquelle il correspond. Et donc, la classe, elle est là. Vous prenez ce qu'il y a entre les guillemets. Vous copiez. Et donc, vous appelez cette même classe, ici, dans votre balise. Hop. Et donc, là, ma classe est appelée. J'ai mis mon texte. Le lien est mis. Donc, logiquement, je peux faire Sauvegarder. Je vais voir, ici, Afficher la page. Et voilà, vous voyez, vous avez exactement le même bouton que celui que j'ai ici. Voilà. Donc, vous avez exactement la même classe. Vous voyez, même quand vous mettez la souris dessus, vous avez exactement le même effet. Tout simplement parce que l'effet Over, ça fait partie aussi du... Enfin, tout est dans la même classe CSS. Donc, je ne vais pas détailler tout ça dans cette vidéo. Mais maintenant, vous savez comment appeler exactement le même bouton d'appel à l'action que celui de votre thème. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée. Et puis, j'espère qu'en tout cas, ça t'a aidé et ça t'a appris quelque chose. Et quant à moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à partager. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et je te dis à très très bientôt, l'ami. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada